Merci, au revoir, thank you, next, vraiment c'est ça Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les mannequins ? Tous les mannequins sont en dépression Non on est pas en dépression, on va bien, on vit notre meilleure vie Psychologiquement aussi, il faut être bien C'est même pour ça que je dis qu'il faut persévérer Salut Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un invité très spécial Qui est Kassim Si vous ne connaissez pas, c'est un mannequin Comment c'est connu, c'est assez drôle Il a fait le Kassim pour Elite Model Look Si vous ne connaissez pas, c'est une agence de mannequinat De toute façon si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir mes vlogs Concernant ce concours Puisque j'ai été ambassadrice des produits Kallor for Elite Donc des produits pour les cheveux, etc Et du coup j'ai suivi un peu toutes les aventures Pendant un an en fait J'ai vu son évolution Et un an après Bah monsieur ça n'arrête plus Il n'arrête plus les castings Il est demandé sur toutes les fâches de week Ça n'arrête pas Et du coup comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par le mannequinat Je me suis dit que c'était cool qu'on parle un peu des backstage De ce que tu penses Enfin comment ça se passe en fait Vous m'avez posé des questions en instastory Et aussi on a pensé à des questions qui pouvaient être pertinentes pour la vidéo D'ailleurs si vous vous demandez où est-ce qu'on tourne aujourd'hui Donc une trop belle chambre d'ailleurs Lui il est rond, il tourne, c'est trop stylé J'aime trop Merci Donc en fait on est dans un hôtel à Paris Qui est l'hôtel Ares Qui est situé à la mode piquée Du coup il est trop bien situé En plus on a une vue de ouf sur la tour Eiffel actuellement C'est trop trop beau Donc merci beaucoup à l'hôtel Et si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien juste en dessous Alors déjà première question Comment on peut entrer dans le métier ? Déjà premièrement on peut rentrer dans le mannequinat en faisant des concours Donc il existe plusieurs concours de mannequin Dont Elite Model Look On peut aussi envoyer ses photos à l'agence directement En faisant des photos professionnelles C'est à dire devant un mur blanc avec un jean noir Un t-shirt blanc Et faire des photos hyper naturelles sans maquillage pour des filles Donc profil, trois quarts Tout le corps, le visage, full face Ensuite on peut se faire repérer dans la rue Mais ça c'est rare Mais j'ai une avis qui s'est fait repérer comme ça Et maintenant elle est ultra connue C'est un coup de chance Exactement C'est vraiment un coup de chance C'est pas repérer dans la rue c'est un coup de chance Il faut avoir un charisme aussi pour se connaître dans la rue Exact Il faut défiler en fait dans la rue Ouais il faut avoir une attitude Ou essayer de se démarquer Même par le style vestimentaire C'est le jour Il faut savoir mettre ça sur le temps en valeur Quand t'es dehors etc Troisième question C'est vrai qu'il faut être maigre pour faire mannequin Alors d'ailleurs on ne dit pas maigre Parce que maigre c'est un terme pésoratif On peut dire mince Mais maigre c'est un terme pésoratif Donc il ne faut pas être maigre Il faut oui être mince Il faut respecter des critères Par exemple pour les filles Certains poids Ouais certains poids Et même encore le poids Moi dans mon agence Le poids c'est pas hyper important Les agences recherchent des personnes minces Fines Il n'y a pas forcément de critères à respecter Troisième question Ça commence à parler d'argent Les modèles sont-ils bien rémunérés ? Je pense que oui Les mannequins filles Elles sont beaucoup plus rémunérés Parce qu'elles sont plus aptes Demandées Demandées Elles sont plus aptes à avoir Des grandes carrières Mais là tu vois Pour la fois c'est le contraire Des autres métiers C'est toujours les mecs Qui sont plus payés Genre acteurs Même métiers classiques Là au moins c'est Car power Je rigole ça Les filles Elles ont une carrière Un peu plus courte Que les garçons Je pense Si elles tombent enceintes Elles sont beaucoup plus sollicitées Elles sont beaucoup plus demandées Du coup les renéguent avec Mais au moins peut-être que quand t'es un mec Comme vous êtes moi Quand vous êtes repéré Vous êtes plus présent Plus longtemps Ouais voilà Si vous mangez une nourriture bien grasse Que vos patrons la prennent Vous êtes dans la merde Apparemment beaucoup de gens te demandent Oui ça c'est une idée russe Moi personnellement Dans mon entourage Il y a certaines personnes Qui me demandent Oui est-ce que si tu manges un kebab Un Mcdo Oui voilà exactement Tu vas être On va te créer dessus Après je pense que Il faut savoir bien manger aussi Parce que si jamais Il faut manger des fast-foods Etc Il y aura des conséquences Sur votre visage Bah oui tout de suite la cuire Voilà exactement C'est plus une question Par rapport au visage Que par rapport au poids Etc La taille Mais oui Il faut savoir bien manger Pour ne pas avoir de boutons Voilà Ne pas avoir de taches sur le visage Ça c'est important Sinon on peut moins dire ce qu'on veut On n'a pas de critères à respecter D'aliment interdit genre Exactement Mais faut que tu manges quand même sainement Ouais Est-ce que tu fais du sport à côté aussi ? Je fais du sport T'es obligé d'en faire ou c'est pas Bah si Dame Nadjur t'a donné un bon corps C'est pas forcément obligé de faire du sport Mais il faut quand même en faire Sans trop te dire en fait Ouais c'est comme un régime Genre faut pas être dans l'abus quoi Faut pas être dans l'abus Mais on se prive pas quoi Les conseils pour être mannequin Bah moi j'ai trois conseils à vous donner Pour être mannequin Déjà faut avoir confiance en soi C'est si bien Mais ça tu l'apprends aussi dans le temps non ? Exactement Mais déjà de base en avoir un peu quoi Croire en toi Exactement Il faut croire en soi Personnellement Lors de ma première fashion week Je suis arrivé dans les castings J'étais un peu stressé Exact Mais non c'est ouf C'est un truc de dingue Ouais J'ai vu beaucoup de mannequins Des mannequins que je connaissais Que je voyais dans les défilés Ah oui faut pas se comparer aux autres aussi Ça c'est le deuxième truc Faut pas se comparer aux autres Parce que chacun a son atout Exactement Je pense qu'on est tous uniques Et faut pas se comparer aux autres Parce que sinon tu vas jamais avancer En fait Faut vraiment se dire Moi je suis ça Lui il est ça On a pas les mêmes critères Je peux me démarquer d'une autre manière Troisièmement Il faut persévérer Parce que ça arrive pas comme ça Les défilés Les shootings etc Ça arrive pas comme ça Faut faire beaucoup de castings C'est ça ? Voilà faut faire beaucoup de castings Si tu rates une fois c'est pas grave Tu rates deux fois c'est pas grave Mais à la même fois tu vas réussir Et voilà Si tu veux De toute façon il faut se donner les moyens Il faut être à faire Exact Comme dans tout Est-ce que les défilés sont aussi beaux qu'en vrai ? Les défilés c'est un truc de fou malade Moi par exemple j'ai participé à un défilé Bah le plus grand défilé Bah le plus grand défilé Si il m'a fait à l'heure actuelle C'était Louis Vuitton C'est trop ouf C'est extraordinaire C'est un défilé extraordinaire Dans les backstage Là on prenait des photos Oui il y a eu une bonne ambiance C'était pas trop stressant Oui voilà exactement Il n'y a même pas de connexure C'était pas stressant Je me dis avant de défilé T'as pas trop peur Après t'as pas de talons Comme d'un mec Je veux dire T'as pas peur de tomber Ou de faire un faux pas Ou d'aller trop vite D'aller pas assez vite Ouais on a T'as à s'entraîner Ouais vraiment Faut s'entraîner Après on a toujours La peur de la chute Mais bon on a des garçons Donc ça va Moi personnellement Je me pose pas la question Quand je fais ça Quand je suis prêt à défilé Je me dis Tu vas le faire let's go Parce qu'en fait dans le mannequinat Il y a plein de branches différentes Donc c'est la branche qui te plaît le plus Défilé Ouais Ouais Les shootings aussi c'est pas mal J'adore les shootings Je trouve C'est une question super intéressante Qu'est-ce qui t'a donné envie De faire du mannequinat J'ai toujours aimé la photo en fait Même quand j'étais petit Je prenais des photos partout Tu faisais la pause Je faisais des photos partout en fait Après plus tard Quand j'ai grandi Je me suis rendu compte Que la mode aussi Ça m'intéressait pas mal Donc pour moi C'était un combo parfait Ouais genre Aller les deux mannequins quoi Exact Et puis en plus Dieu merci J'avais la taille en plus Je suis en mode 84 J'avais tout ça réuni Donc je me suis dit Go faire du mannequinat J'ai signé d'avoir Première agence à 15 ans Mais j'ai rien fait Dans cette agence là Mais après du coup Bah j'ai fait le concours Elite Deux ans plus tard Un an plus tard Un truc comme ça Et bah là J'ai des prises Est-ce qu'il a le droit De choisir ses vêtements Pour les défilés Même pour les shootings En général Non En général C'est la marque Qui définit des vêtements C'est à dire que Quand t'es en shooting Bah on va dire Toi tu vas mettre ça Tu vas mettre ça Pareil pour les défilés Quand tu vas Tu es prêt à faire un défilé On te fait des fittings Pour voir comment le vêtement Il tombe sur toi Comment tu peux marcher avec Comment ça va rendre en fait Ouais C'est plus le vêtement Qui doit aller Que toi Exact Parce que le but C'est de vendre le vêtement Donc on ne donne pas des vêtements Ah ouais Bah oui Il y avait une question Comme ça aussi Ouais Du style A la fin d'un grand défilé Là un grand shooting A ce qu'on donne des vêtements Non Moi il y avait un truc Qui m'avait choqué Que j'avais regardé Dans un reportage Et je me suis dit Mais genre c'est horrible C'est des filles Qui défilaient avec des vêtements Ouais Et genre des jurys Ou je sais pas Qui étaient assis comme ça Ils la regardaient Et ils la regardaient Non On n'aime pas Enfin ça fait pas mal un peu Si Parce que t'as l'impression D'être rien quoi Bah ouais Genre t'es juste là T'es une personne Et on dit devant toi C'est moche Même si c'est pas personnel Eux ils veulent le high Le high level Tu vois Voilà exactement T'attends beaucoup de temps Déjà pour les castings C'est non les castings Et donc quand t'arrives devant Le designer Ou le directeur du casting Et qu'on te dit non Ça fait mal Ça fait vraiment mal Tu décides T'es là Tu te dis Tu vas Exactement On te dit Merci Au revoir Thank you next Vraiment C'est ça Ouais bah oui Psychologiquement aussi Faut être bien C'est même pour ça Que je dis Qu'il faut persévérer Est-ce qu'il y a de la concurrence Entre les mannequins ? On voit un peu de concurrence Les mannequins Entre nous On se connait un peu On voit Qui fait quelle chouchure À côté Qui fait quelle campagne À côté Je sais que Lors de ma première Fashion Week J'étais dans un casting Voilà Il y avait Je crois que 5 3 mannequins Qui sont arrivés Ils ont commencé à crier Partout Ils ont commencé à dire Oui moi je vais être pris Etc Je suis là Je vais être pris Etc Donc voilà Ce qui veut se montrer Mais en vrai Il y a un peu de concurrence Certains te regardent mal Les plus Et les moins du métier Bah les moins du coup De l'attente en casting On va faire du casting De dernière minute aussi Ça c'est vraiment Ah mais c'est comme tu me disais Là par exemple Fashion Week Tu sais pas Quand est-ce que tu vas être prise Tu sais pas Mais en fait tu sais Quand genre un jour avant Oui le soir Un jour avant C'est ça Rien d'avoir prévu Rien d'avoir prévu Certains designers Sont un peu en pression Par rapport à leur show C'est à dire que Ils sont super stressés Ils sont stressés Du coup ils te mettent Une pression sur toi Ça c'est pas forcément cool Après bon là On va aller au côté positif Voyager Tu vas aller gratuitement Tu vas aller gratuitement Avec ton visage etc Tu travailles pour une bonne marque Mais qui demande le peuple Vraiment Les expériences des filles etc C'est des choses qui restent en toi En fait C'est vraiment Cette marque à vivre Oui voilà exactement Tu rencontres deux belles personnes C'est la base Tu rencontres deux belles personnes Des personnes super cool Qui ont eu la même passion que toi Oui voilà Le mannequin c'est une super bonne expérience C'est ouf C'est extraordinaire Est-ce qu'il y a un côté Des gens qui pensent Que c'est super malsain Tous les mannequins Sont en dépression Non absolument pas Ça c'est aussi pareil C'est une idée reçue On n'est pas en dépression On va bien On vit notre meilleure vie Merci Kassim D'avoir répondu A toutes mes questions N'hésitez pas à le rejoindre D'ailleurs sur son Instagram Pour suivre ses nouveautés Je vous mettrai ça En barre d'un Et encore merci A l'hôtel Ares Pour leur accueil C'était trop trop cool Le lit est trop bien On vous fait de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye